Pour dire à quel point je me réjouis d'être aujourd'hui dans ce pays qui est débarrassé de cette calamité qu'est la torture, encore que la torture c'est toujours de la mauvaise herbe qui pousse en permanence, et que quel que soit notre degré de vigilance, il est toujours en deçà du nécessaire. C'est un combat éternel, c'est un combat éternel parce que la violence, la violence brute contre les êtres humains est malheureusement une donnée de notre histoire, pour ne pas dire de notre patrimoine. L'état est passé par plusieurs phases. Au tout début l'état a été constitué essentiellement pour combattre l'ennemi extérieur, et il a marché sur deux jambes si je puis dire. Le soldat est le percepteur d'impôts, le percepteur d'impôts pour financer le soldat, et le soldat pour protéger le percepteur d'impôts. Ensuite l'état est passé par une autre seconde, une autre phase. Il est devenu l'instrument pour combattre l'ennemi intérieur, c'est-à-dire l'ennemi du régime politique qui dirige un pays. Et à ce moment-là, il est devenu basé sur l'alliance du soldat, du policier et du percepteur d'impôts. On aurait pu s'arrêter là, on aurait pu s'arrêter là et l'état aurait dû rester, si nous n'étions que des êtres humains forcés ou formés par l'injustice. Nous aurions pu nous arrêter là et l'état se serait encore fixé. Ce serait aujourd'hui l'état pour combattre uniquement l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. Mais l'état a évolué dans toutes les sociétés, y compris celles où il y avait des dictatures. Il s'est transformé progressivement, il est devenu l'instrument aussi pour promouvoir l'éducation, pour promouvoir la santé, pour promouvoir l'aide sociale, pour protéger la veuve et l'orphelin. Et progressivement, cet état est devenu aussi l'état des droits de l'homme. Progressivement, insidieusement et de façon très lente, dans tous les pays du monde, l'état est devenu aussi le protecteur des droits de l'homme, lui qui au départ était là pour les violer. Et nous sommes dans cette phase, nous sommes dans cette phase essentiellement en Tunisie, où nous sommes passés justement de cet état brut, de cet état brutal, à l'état qui est là pour protéger la dignité et la liberté humaine. Tout en ayant en son sein toutes ces forces occultes, toutes ces forces obscures, qui viennent depuis l'aube de l'histoire, qui viennent de notre psyché collective, qui viennent de nos instincts et qui nous portent toujours à la violence et à la violation des droits de l'homme. Dans ce pays, ici, en Tunisie, nous sommes absolument déterminés, absolument déterminés, je le répète, à ce que cet état civil et civilisé l'emporte sur l'état brutal, à ce que cette troisième phase du développement de l'état se continue, se perpétue, se renforce. C'est l'exemple pour lequel nous allons combattre ce fléau quai, la torture, sans avoir la moindre illusion. Sans avoir la moindre illusion, il y aura toujours des êtres brutaux, des êtres qui ne sont pas au courant des transformations sociales, psychologiques que la révolution a apportées dans ce pays. Donc c'est un combat éternel. C'est la raison pour laquelle vous devez être là, vous devez être vigilants, vous devez être vous, la société civile, et nous, les militants des droits de l'homme, qui, par la volonté du peuple et par la volonté de la révolution, nous sommes aujourd'hui aux commandes, pour que nous unissions nos efforts afin de débarrasser notre pays de ce fléau et afin de participer aussi, dans tous les pays du monde, à ce que des sociétés encore plus humanisées voient le jour et que, chaque jour un peu plus, nous arrivions à vaincre nos démons intérieurs. C'est à ce combat que nous sommes tous résolument dévolus. Je vous souhaite, bien entendu, tout le succès dans votre démarche. Comptez sur moi pour être votre ami, votre allié et votre homme de confiance, placés là où il faut pour que ce combat soit le plus utile. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Sihem. Merci à tous les militants des droits de l'homme. Bonne chance et bon combat.